Bonjour à tous, première séance pour les enfants à partir de 4 ans. Vous pouvez proposer cette séance à vos enfants avant de commencer une activité, alors particulièrement peut-être plus les devoirs que vous devez leur faire faire toute cette semaine et certainement les semaines à venir, dans un contexte de confinement difficile et qui va certainement se prolonger. Donc, en fait, cette séance va permettre à votre enfant de se débarrasser corporellement, émotionnellement, de tout ce qui s'est passé juste avant. C'est-à-dire que l'enfant va pouvoir se mettre au travail, va pouvoir surtout se concentrer sur une activité, que ce soit les devoirs ou un jeu, pour permettre finalement de laisser son attention à ce qu'il fait et ne pas trop être éparpillé dans une expérience là que nous vivons, où nous avons une perte de repère par rapport au rythme que nous vivons quotidiennement et que les enfants, en fait, vivent au quotidien. Donc, ce que je vais proposer à l'enfant là, c'est vraiment de libérer tout ce qui l'encombre et de permettre de donner l'espace à son corps et de donner l'espace même à son cerveau pour emmagasiner des connaissances et pouvoir mettre toute son attention à ce qu'il fait, que ce soit une activité ludique ou scolaire. Alors, on y va les enfants. En fait, déjà, je vais te proposer d'être le héros. Le héros que tu préfères. Peut-être un personnage de dessin animé, peut-être un personnage dans la vraie vie, peut-être quelqu'un que tu aimes beaucoup, mais particulièrement, peut-être, là, aujourd'hui, un super-héros. Comme pour combattre ce méchant virus, il faut qu'on soit tous des super-héros. Et pour ça, il faut qu'on soit prêts et il faut qu'on soit en forme pour pouvoir respecter ces règles-là à la maison et à l'extérieur. Alors, je te laisse quelques instants penser très, 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 très fort à ton super-héros. C'est bon ? Tu l'as trouvé ? Ok. Alors, je te propose de fermer les yeux. Là, pour l'instant, tu es debout. Tu peux te mettre dans n'importe quelle pièce que tu veux, une pièce que tu aimes bien dans la maison ou dans ta chambre, si tu veux, si tu es tout seul. Et puis, je te propose de fermer les yeux. Tu peux le faire avec ton papa ou ta maman, si vous voulez. Ensemble, c'est bien aussi. Vous pouvez vous mettre face à face et fermer les yeux. Et même si tu fermes les yeux, peut-être que tu te rends compte que même les yeux fermés, on peut voir à l'intérieur de soi. Parce que derrière tes paupières, peut-être que tu peux voir des images ou des ronds ou des taches. Essaye de voir. Est-ce que tu vois quelque chose? Ok. Et peut-être que même si tu as les yeux fermés, tu peux te rendre compte de ce qui se passe à l'extérieur. Ok. On ne peut pas trop sortir à l'extérieur, même presque pas. Mais peut-être que essaye de tendre l'oreille. Et essaye de percevoir, c'est-à-dire d'entendre. Peut-être y a-t-il des voitures. Si tu habites près d'une rue. Peut-être des oiseaux. Ou peut-être en tant que tu dévoies, essaye de te mettre à l'écoute, comme si tes oreilles allaient partir pour écouter ce qui se passe. Mais toi, t'es bien là, bien debout, les yeux fermés. Et puis même, les yeux fermés, tu peux même peut-être te rendre compte qu'il y a de la lumière autour de toi. Et je te propose dans un premier temps de commencer la toilette de ton super-héros. Ok ? C'est parti. Pour cela, je te demande de mettre tes mains sur la tête. Si ta maman ou ton papa est avec toi, il le fait. Allez, on y va tous ensemble. Tu mets tes mains sur ta tête. Tu sens ta tête ? Est-ce que tu sens la forme qu'elle a ? En fait, on ne la voit pas les yeux fermés, mais on peut la sentir. Est-ce qu'il y a des bosses sur ton crâne ? Est-ce qu'elle est vraiment très ronde ? Allez, on va décider de la tapoter un petit peu, cette tête. mais vraiment tout doucement sans se faire mal. Et puis, tu vas descendre tes petits doigts. Tu vas les descendre sur la peau de ton visage et sentir toute la peau de ton visage. Alors là, il y a peut-être des zones qui sont plus molles. Les joues peut-être. Et là, on peut peut-être descendre encore un peu plus et aller sur les oreilles, sur la nuque, et puis là, tu peux aller sur les épaules. Tu peux essayer de croiser les doigts et puis de tapoter. Et puis là, tu peux y aller. Tu peux croiser les bras même et puis tu tapotes sur chacun des bras. Tu peux y aller plus fort parce que là, c'est costaud les bras. On réveille les muscles, les mains, le dos des mains. Et puis après, tu peux venir, tu sais, là où il y a ton cœur, sur la cage thoracique, ça s'appelle. Et là, tu peux faire comme les gorilles, te tapoter sur la cage thoracique. Tu entends le bruit ? Et puis, tu peux descendre sur le ventre. On y va doucement sur le ventre. On tapote doucement. Et puis, si tu y arrives, tu mets tes mains, tes bras derrière le dos et là, tu tapotes là où tu peux, sur tout le bas du dos. Ou alors, si ton papa et ta maman sont là, tu peux tapoter dans le dos de ton papa ou dans le dos de ta maman. Et ta maman ou ton papa peuvent tapoter dans ton dos. On réveille les muscles. Ok, c'est bien. Et puis là, on va descendre. On descend, on descend sur les fesses. et puis sur les cuisses. Allez, on y va, on tapote. Et puis, sur les genoux, sur les mollets. Allez, on tapote encore. On va jusqu'au pied. Est-ce que tu arrives à descendre jusqu'au pied ? Ouais, très bien. Et puis là, tout d'un coup, tu t'arrêtes et tu laisses tranquillement tes yeux continuer à se fermer. Tu laisses tes bras le long de ton corps. et tu essaies de voir ce que ça fait à l'intérieur de ton corps. Ok. Très bien. C'est parfait. Tu observes ce qui se passe dans ton corps. Et maintenant, on va commencer à rincer. On a réveillé le corps et maintenant, on va passer au rinçage avec des grands mouvements qui partent du sommet de ta tête. Allez, tu mets tes mains sur le sommet de ta tête. Sur le haut de ta tête. Et là, avec beaucoup de douceur, comme une caresse, tu vas descendre tes mains tout au long de ton corps, sur tes bras, tes mains. tu vas faire des grands mouvements devant ton cœur, sur ton ventre, dans ton dos. Tranquillement. Ressens comment ça fait du bien. C'est comme si tu rinçais avec de l'eau tout ton corps. Et quand ton corps est rincé, je te propose de t'asseoir quelques instants. Très bien. Ok. Et maintenant, je vais te proposer de te remettre debout. Allez, on se remet debout. On se remet debout et là, on va se savonner. Voilà, on s'étire. d'abord. Allez, tu te mets debout, tu t'étires et là, tu commences à te savonner. Tu prends le shampoing d'abord et tu savonnes, tu savonnes, tu chambres. Tu mets le shampoing sur tes cheveux et tu frottes et tu frottes et tu frottes toute la partie où il y a des cheveux. Et puis après, tu savonnes ton visage comme si tu le savonnais. Pareil, avec des mouvements, tu sais, en rond. Et puis, tu continues sur le cou, sur les épaules, sur les bras. Allez, tu savonnes bien jusqu'au bout des doigts, bien fort. Sur le ventre aussi. Encore. Sur le haut du dos. Sur le bas du dos. Et pareil, si papa et maman le font avec toi, alors vous pouvez vous le faire. Tu peux savonner le dos de maman ou de papa et papa et maman peuvent te savonner le ventre et le dos. Et stop. Est-ce que tu as fini ? Ok. Et là, tranquillement, tu vas repartir à rincer tout le savon que tu as mis sur ton corps. T'es bon ? Tu prends tout le savon et tu l'enlèves avec de l'eau. Et avec des grands mouvements, comme tout à l'heure, tu prends tes mains sur le sommet de ta tête et tu laisses tes mains se promener tout le long de ton corps. Comme si tu voulais rincer tout ton corps, enlever tout le savon avec beaucoup de douceur. Encore. Encore. sur toutes les parties de ton corps. Comme tout à l'heure. C'est toi qui choisis maintenant par où tu veux commencer. Allez, vas-y. Très bien. Si tu as fini, je vais te proposer maintenant de t'asseoir. Si tu as envie d'ouvrir les yeux ou que tu les as déjà ouvert, ok, c'est bon pour toi. Comment tu te sens ? Alors maintenant, avant de commencer ton activité, je vais te proposer de prendre de l'air dans ton nez. On y va. Peut-être que là, maman ou papa peuvent t'aider pour te montrer. On inspire et on prend l'air dans le nez. Très profondément. Tu sens l'air qui va dans ta poitrine. Et quand tu vas souffler, tu vas souffler par la bouche. Et tu laisses tes yeux s'ouvrir complètement s'ils sont fermés. Et encore une fois, tu vas prendre de l'air par le nez. Tu lèves les bras au ciel, même si tu es assis. Et là, tu souffles et tu laisses tout tomber. c'est très bien. C'est très bien. ta tête à droite, ta tête à gauche. Et voilà pour aujourd'hui. tu te laisses, tu le as. Tu le as. Sous-titrage ST' 501